C'est un peu délicat d'en parler maintenant, les choses vont s'accélérer dans les jours qui vont suivre et j'en serai beaucoup plus là-dessus. Maintenant, c'est attendre jusqu'à lundi au moins. Nous sommes lundi et à l'heure où nous écrivons ces lignes, rien n'a encore filtré sur le transfert de Mathieu Koutadeur vers l'AS Monaco. Prudent dans sa réponse, le milieu âgé de 23 ans sait qu'il ne partira que contre un chèque de 3 à 4 millions d'euros. Monaco doit pour cela vendre certains joueurs, notamment le croate Leco, qui pourrait partir en Italie. Koutadeur doit donc patienter dans ce jeu des chaises musicales et pour cela, rien de tel qu'un bon match, comme celui que les manceaux ont livré face à Nancy samedi soir. Victoire 2 buts à 1, l'ouverture du score est signée Torsten Elstadt juste avant la pause. Puis les manceaux doublent la mise sur ce lobe astucieux d'Anthony Le Talec, parti légèrement hors jeu. La réduction du score dans les arrêts de jeu par Macaluso relève de l'anecdote. Après 3 journées, le Muc compte 4 points et pointe à la 12ème place. Son prochain adversaire, Lorient, actuellement 13ème de Ligue 1. Voilà ! ... Sous-titrage FR ?